Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui je me fais des nouveaux seaux et deux nouvelles recettes de cire à cachet. Je commence par trouver les formes que je veux imprimer sur ma cire. Pour les boutons, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Pour le camé, vous pouvez utiliser un autre bijou. Pour les formes qui ont des trous, je les comble avec une pâte polymère pour empêcher la cire de rester prise dans le seau. La forme doit être en métal car je dois faire cuire ma pâte au four pour la faire durcir. Puis je cherche la bonne grandeur de pièce d'échec qui me servira de manche. Ici, j'imprime dans mon argile polymère mon camé que j'ai préalablement huilé pour aider au démoulage. Je place le résultat sur un papier d'aluminium sur une surface de métal allant au four et je cuis le tout selon les instructions sur l'emballage. N'utilisez pas de four à micro-ondes. Le temps de cuisson peut varier d'une compagnie à une autre. En moyenne, cuire à 135 degrés Celsius pendant 15 minutes pour chaque 6 mm d'épaisseur. Puis je laisse refroidir pour permettre à mon argile de finir de durcir. Je teste toujours mes seaux avant de leur ajouter un manche. Puis je colle un manche avec de la colle chaude. Je pense que je suis pour une autre. ici je fais comme avec le camé je fais un saut inversé c'est à dire que l'image imprimé dans la cire sera surélevé avec le même objet de métal je peux donc faire deux effets différents sur la cire ici j'ai mis mes seaux de pâte sur un bloc réfrigérant et les ébadigeonner avec de l'huile pour aider au démoulage avec les seaux de métal on n'a pas besoin de prendre cette précaution car le métal est toujours plus ou moins froid un peu plus rien 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 ... Ici, un bouton De la colle chaude Une pièce de jeu d'échec vide Et on a notre seau Ici, j'ai des pigments Et de la poudre scintillante Que j'utilise pour toutes sortes d'activités Elles sont lavables Non toxiques, colorées, inspirantes Et amusantes Vous pouvez vous en servir pour vos ongles Sur des cartes Et les mélanger avec toutes sortes de médiums Je vous mettrai un lien sous la vidéo Aujourd'hui, je m'en sers Pour les mélanger avec la cire Et me faire une cire scintillante Je mélange la poudre avec la cire Et après seulement, j'ajoute la colle Sinon, ce sera trop difficile Avec le surplus, je me fais des bâtons de cire Prêts à utiliser Maintenant, un mélange transparent J'utilise de la cire à chandelle De la poudre scintillante Or et de la colle chaude Si vous avez aimé cette vidéo Cliquez j'aime Partagez-la avec vos amis Et inscrivez-vous sur ma chaîne Afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo Merci Merci